Alors, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Alors, bienvenue à notre séance du Conseil d'arrondissement qui sera précédée ce soir par une brève commémoration. C'est jeudi, ce jeudi, que le débarquement allié en Normandie du 6 juin 1944 sera commémoré pour son 80e anniversaire et nous avons décidé avec notre ville jumelle, la ville du Véziné en France, de commémorer ensemble cet événement historique. Outremont tient à souligner le courage et le sacrifice des militaires canadiens qui ont libéré l'Europe aux côtés de leurs alliés. En nous souvenant de cet événement historique, nous remplissons notre devoir de mémoire et reconnaissons la contribution inestimable des anciens combattants. L'arrondissement tient aussi à honorer les vétérans et les militaires canadiens qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ont porté haut le flambeau de la liberté durant leur mission à l'étranger. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir deux de leurs dignes représentants afin de les faire signer le Livre d'or d'Outremont. J'invite d'abord le Major général à la retraite, Alain Foran, à venir prendre place à mes côtés. Outre les nombreux commandements qui lui ont été confiés au Canada, M. Foran a servi plusieurs fois à l'étranger, dont à Chypre, en 1974 au moment de l'évasion turque. Pris sous le feu animé, vous avez été décoré pour vos actions hors du commun. Au début des années 1990, c'est au Sahara occidental qu'il se retrouvera à titre de commandant adjoint de la mission des Nations Unies. Puis, M. Foran a été commandant du secteur sud des Nations Unies en Croatie. Il s'y est distingué, malgré les menaces et contraintes des autorités croates en assurant la sécurité de 1 200 réfugiés serbes dans le camp, dans votre camp. M. Foran, je vous invite maintenant à signer notre Livre d'or. Merci. 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 J'inviterai maintenant le Brigadier Général à la retraite Gaston Côté à venir nous rejoindre. En plus de servir avec toutes les unités du Royal 22e Régiment, M. Côté a commandé l'unité antiterroriste des Forces armées canadiennes, la 2e Force opérationnelle interarmée. Comme officier supérieur, M. Côté a commandé le contingent canadien en Haïti. Il a de plus servi comme chef d'état-major opération et plan pour la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. M. Côté, je vous invite aussi à signer notre Livre d'or. Côté, M. Côté, M. Côté, M. Côté, M. Côté. M. Côté, M. Côté, M. M. Côté, M. Côté, M. Nous sommes honorés par votre présence. J'invite maintenant les membres du Conseil à me rejoindre pour la photo de groupe. Merci beaucoup. Nous allons prendre une petite pause pour recommencer dans quelques minutes. Merci beaucoup. Donc, nous allons reprendre notre séance du Conseil de ce soir. Donc, je me présente Laurent Desbois et je vais demander aux conseillères de se présenter en commençant par ma droite. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Caroline Brown. Je suis la conseillère dans le district Jeanne Sauvé. Merci d'être là. Bonsoir Marie Potvin, conseillère du district Robert Bourassa. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Valérie Patreau. Je suis conseillère dans le district Joseph Boubien. Bonsoir à tous et à toutes. Médie Pollock, je suis conseillère dans le district de Claude Ryan. Merci. Donc, je vais demander maintenant aux personnes de l'administration de se présenter en commençant par M. Meloche. Bonjour tout le monde. Jean-François Meloche, directeur de l'arrondissement par intérim. Julie Desjardins, chef de division sous-administratif, secrétaire d'arrondissement. Je suis accompagnée de Garda Félistin, qui est secrétaire d'arrondissement substitut et secrétaire recherchiste. Ainsi que de Kim Gentil, qui est anneuse de juridique. Jean-François Lebrun, chef de division par intérim, urbanisme, permis et inspection. Bonsoir. Anne-Marie Poitras, je suis la directrice de la direction adjointe de la qualité de vie. Bonsoir à tout le monde. Stéphane Rodrigue, commandant du poste 26 au SPVM. Merci. Alors, nous allons continuer avec les mots des élus. Donc, je vais commencer. On a cinq minutes chacun, chacune. Donc, pour ma part, j'aimerais revenir sur la séance d'information que nous avons tenue le 28 mai sur le terrain de soccer et la vocation du parc Beaubien. Donc, nous avons présenté en détail les impacts d'un terrain à onze, que ce soit des impacts sur la vocation du parc ou les impacts financiers. Et nous avons répondu à une quarantaine de commentaires ou, enfin, de questions. La session a duré, je pense, autour de trois heures et quarante minutes. Donc, nous sommes allés vraiment dans le détail des choses. Et je pense que tout le monde a pu s'exprimer à ce sujet-là. Nous allons avoir un nouveau terrain de soccer. Donc, c'est une excellente nouvelle à la suite du conseil d'arrondissement qui s'en vient. Les travaux vont débuter cet été pour que la saison de soccer 2025 puisse se dérouler sur un terrain tout neuf et éclairé. Pour subvenir à la demande croissante, il va y avoir davantage d'heures de jeu qui vont être disponibles pour nos jeunes avec ce nouveau terrain. Le petit terrain naturel le long de l'avenue McEcran sera aussi refait et répondra mieux aux exigences de gestion des eaux et de réduction de l'île-eau de chaleur créée par le terrain de soccer synthétique. Cette réflexion du terrain de soccer est la première phase d'un plus grand projet. Nous avons annoncé que le parc Beaubien sera un parc multisport. Alors, il y aura un air d'exercice, un terrain de basketball, de pétanque et peut-être de ping-pong comme il avait été promis. La butte restera intacte et les patinoires vont continuer à offrir des activités diverses. On est ravis de raviver la mission multisport du parc Beaubien tout en conservant sa vocation imaginée par Jean-Claude Laeck, qui a été le père de l'urbanisme au Québec. Notre investissement dans le sport du parc Beaubien va dépasser 4 millions de dollars, ce qui représente une des grandes initiatives dans l'histoire d'Outremont. On démontre ainsi notre engagement d'améliorer l'offre et l'infrastructure sportive à Outremont. Deuxième point, sur une note joyeuse aussi, dans les bonnes nouvelles, nous allons fêter la fête nationale pour une deuxième année consécutive à Outremont. Je vous invite en ce début d'été à participer en grand nombre aux activités de vision de diversité. Une, il va y avoir la grande tablée au parc Outremont le 23 juin et la grande fête de la Saint-Jean à la place Alice-Girard le 24 juin. Encore une fois, nous allons célébrer en grand notre fête nationale ici à Outremont. Sur le plan de mobilité, le sondage est encore en cours jusqu'au 10 juin. Je vous invite à répondre au sondage, à suggérer des choses ou des idées que vous avez dans la boîte à idées. Et la prochaine consultation se fera le 11 juin, qui s'en vient. Et je vous invite toutes et tous à participer en grand nombre. Finalement, j'aimerais remercier nos services. Parce que, dans un article de la presse qui est apparu récemment sur les délais de livraison de permis, Outremont, c'est extrêmement bien classé. Les délais de permis à Outremont sont les temps les plus courts de tous les arrondissements. Alors, j'aimerais remercier nos professionnels de l'arrondissement, de l'aménagement particulier. Et nous voulons toujours continuer à travailler dans ce sens-là et améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Donc, merci pour moi. Et donc, je vais passer la parole à Mme Bronde. Oui, merci beaucoup, M. le maire. Voilà. Donc, aujourd'hui, dans les faits saillants du conseil municipal, on va voter un budget de 25 000 $ spécifiquement pour enlever les graffitis dans l'arrondissement. C'est quelque chose qui devrait aider à embellir l'arrondissement et surtout à arrêter l'invitation des gens à faire des graffitis par-dessus les uns et les autres. On va voter également un budget aux alentours de 23 000 $ pour la brigade propreté, également dont le but est de rendre l'arrondissement plus propre. Ça va être l'occasion aussi de confirmer des projets de rues familiales et sécuritaires qui ont déjà été faits l'an passé, mais il y a deux nouveaux tronçons qui vont être ajoutés cette année. Un tronçon sur la rue Heartland et il y a également un tronçon de panuelo qui va être rajouté. Ce sont des projets qui sont faits à l'initiative des citoyens, donc des résidents qui habitent dans ces tronçons-là. Il y a beaucoup de festivités qui s'en viennent. On vous invite à regarder la programmation culturelle à l'arrondissement. Vous allez voir tout au long de l'été, il va y avoir une multitude de spectacles qui vont avoir lieu dans l'arrondissement. Ne manquez pas la kermesse la fin de semaine prochaine, donc cette fin de semaine le 8 et le 9 juin. Le fameux souper spaghetti le 8 juin et évidemment la foulée des parcs la semaine suivante, le 16 juin. Alors c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci Mme Brown. Je passe la parole à Mme Potvin. Oui, rapidement et évidemment que de tout ce qui concerne un peu mon district et également le Côte-Sainte-Catherine, alors je présume que dans combien de temps ça va être terminé sur Côte-Sainte-Catherine, parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup. Alors ça, ça va dégager parce que là ça monte à telle rue pour se rendre ailleurs. Alors ça, c'est des choses qui vont arriver, mais ça va quand même s'améliorer et ça va être grave. Il y a bien des endroits aussi où il y a un pour aller et souvent les autos sont stationnées d'un côté et il n'y en a pas de l'autre côté. Alors il y en a qui dépassent dans ces avenues-là, ce qui n'est pas bien. Il faudrait qu'il y ait deux côtés qu'on puisse se stationner et à ce moment-là, ça ne fait pas venir des gens, des autos qui peuvent dépasser dans les rues. Alors on va voir comment tout ça va s'établir avec quand la Côte-Sainte-Catherine va terminer, comment ça va aller, ça va nous donner un bon coup d'œil et puis à ce moment-là, on fera le maximum pour corriger et rendre ça un peu plus simple et moins difficile. Voilà. Merci. Donc je passe la parole à Mme Patrault. Oui, merci M. Desbois. Donc rebonjour à toutes et à tous. Alors je souhaite moi aussi revenir sur le dossier du sport à Outremont, l'avenir sportif de notre arrondissement. Alors il est clair qu'actuellement, il y a un manque de vision pour le sport dans notre quartier. À la suite de la récente soirée d'information qui a eu lieu le 28 mai dernier, il est évident que l'administration actuelle a choisi le statu quo au niveau soccer, sans amélioration non plus du terrain de basket, des terrains de pétanque et sans espace d'exercice. Vous venez de dire, M. Desbois, que vous alliez les faire, mais lundi, le 28 mai dernier, vous ne l'avez pas dit. Alors ça aurait été une bonne idée de le dire si vous souhaitiez vraiment les faire. Nos jeunes, nos adolescents et leur famille sont donc laissés pour compte dans cette absence de leadership. L'analyse présentée lors de cette soirée montrait des biais flagrants. La comparaison des deux scénarios a été ressentie par plusieurs personnes comme injustes et à déçus. Plusieurs personnes, notamment des mamans qui sont venues témoigner de l'importance du sport pour leurs enfants. Alors moi, j'ai reçu de nombreux commentaires à cet égard et j'aimerais que ces points aient plus de considération dans vos décisions. Je comprends tout à fait l'importance de la beauté de notre patrimoine, de nos parcs, de leur verdissement. Cependant, je suis convaincue qu'on peut faire mieux que le statu quo, notamment pour cette zone du parc Beaubien, qui est largement délabrée actuellement. Alors votre décision, M. Desbois, elle démontre un manque de compréhension de la dynamique actuelle du sport, du soccer au sein de notre arrondissement. Elle ignore une pétition de plus de 1200 signatures. Elle contraint les familles du quartier à des déplacements qui sont chronophages. Elle fait augmenter les émissions de GES. Elle laisse une partie de nos jeunes devant leurs écrans. Et c'est sans compter la prise en compte d'enjeux bien concrets, comme la sécurité des jeunes filles et de l'ensemble des jeunes d'ailleurs, qui doivent rentrer tard chez elles et chez eux, parce qu'ils sont allés faire du sport à l'extérieur de notre quartier. Alors pour le sport à Outremont, nous avons besoin d'une vision globale, ainsi qu'une volonté forte de l'arrondissement. Concernant le financement, il y a des préoccupations légitimes. Mais la ville de Montréal a bonifié son offre initiale pour le projet proposé au parc Beaubien. L'arrondissement d'Outremont a 25 millions de dollars en budget d'infrastructure pour les dix prochaines années. Les parents se demandent combien vont être alloués aux infrastructures sportives. Aucune réponse pour le moment. La solution que vous proposez pour répondre aux besoins en terrain de soccer adapté est de louer des terrains à des organismes privés, avec le budget de fonctionnement de l'arrondissement. Ce budget est déjà saturé, vous le mentionnez d'ailleurs régulièrement. Donc cela signifie inévitablement que vous allez faire des coupes dans les services aux citoyens. Donc où allez-vous couper ? La propreté ? La culture ? Le déneigement ? Où allez-vous couper, M. Desbois ? Depuis trois ans que vous êtes en fonction, quelles actions tangibles avez-vous prises pour les infrastructures sportives ? Vous proposez qu'il y en ait plus dans le Campus 1000. Cela fait trois ans que vous êtes élu. Quelles actions tangibles avez-vous prises à ce sujet ? Outremont mérite vraiment mieux. Nous devons agir avec ambition et détermination pour répondre aux besoins de notre population et anticiper les besoins futurs. Car les investissements d'aujourd'hui sont là pour les 25 prochaines années. Cela prend donc au niveau sportif, notamment, une meilleure compréhension des besoins et de la transparence dans la prise de décision. Je souhaite également revenir sur un autre sujet, qui est l'agriculture urbaine. Hier, le journal d'Outremont titrait « Les jardins communautaires déménageront ». Il faut savoir que le déménagement des jardins communautaires d'Outremont est en réflexion depuis au moins 2013, en raison de l'aménagement du Campus 1000, la zone dans laquelle ils sont situés actuellement. C'est donc une belle occasion de réfléchir à la forme que prendra cette agriculture urbaine dans notre quartier. Et voulons-nous plus de jardins collectifs, plus de jardins communautaires. Il faut savoir que les jardins collectifs sont des espaces partagés où chacun cultive ensemble, en favorisant la collaboration et le partage des ressources. Contrairement aux jardins communautaires, qui sont plus un endroit où chaque individu dispose de sa propre parcelle. Donc, la localisation des jardins est également cruciale. Plutôt que de les concentrer dans un seul endroit, il est important de les répartir judicieusement. Donc, en lisant l'article du journal d'Outremont, il est mentionné qu'on ne sait pas dans quels lieux vont être déplacés les jardins communautaires. Or, a priori, c'est au parc Beaubien. La rumeur dit que c'est au parc Beaubien. Donc, là, on a une contradiction étonnante entre clôturer une partie du parc Beaubien pour quelques-uns, tout en refusant de penser sincèrement la zone sportive de soccer et basket au profit d'un très grand nombre, notamment les jeunes. Alors, si vous pouvez nous expliquer vos incohérences, M. Desbois, ce serait apprécié. Merci. Je souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci, Mme Pollack. Merci. Donc, juste pour rappeler que c'est clair, il y a deux visions qui s'appontent. Une qui veut faire du parc Beaubien au nord des États, un terrain de soccer, dont nous n'avons pas le financement. On ne parle pas de quelques millions. On parle d'un montant beaucoup plus élevé, avec des conséquences extrêmement importantes, délétères sur la butte, la glissée, sur la patinoire, sur les autres activités. Ça, c'est une vision que je ne partage pas. Bon, ma vision, elle est extrêmement claire. Madame Patro, vous pouvez rire, mais Madame, ma vision est extrêmement claire. Comme nous l'avons promis, nous nous sommes engagés, pendant la campagne électorale, nous nous sommes engagés, comme vous d'ailleurs, c'est ce qui m'étonne votre vote de face, de faire du parc Beaubien un parc multisport. Et donc, nous allons continuer dans notre engagement, qui est là depuis le début, de faire du parc Beaubien un parc multisport avec un terrain de soccer, avec un terrain de basket, avec un terrain, aussi un air d'exercice, pétanque, ping-pong, qui va permettre de continuer à glisser dans la butte, avec la butte, pour les jeunes familles, qui va continuer à permettre aux jeunes de jouer au hockey. Donc, en termes de... Vous me laissez terminer? Donc, en termes de vision, ma vision, Madame Patro, elle est extrêmement claire. Et c'est une vision qui va permettre à l'ensemble des Outremontais de profiter des infrastructures sportives d'Outremont pour faire toutes sortes d'activités et permettre aux jeunes, comme vous dites, de ne pas être devant leur écran. Alors, je pense que c'est dans la diversité qu'on va permettre aux jeunes de sortir de chez eux. Et donc, c'est la vision, c'est ma vision, c'est notre vision et elle est extrêmement claire. Merci. Donc, on va passer maintenant à la question... S'il vous plaît. Non, vous avez... votre temps a été écoulé comme... Mais vous aussi, nous. Non, je ne pense pas. C'était pas... Ah, vous, vous avez le bouton. Je pense que je vais demander à Madame Desjardins. On n'avait pas parti le minuteur, sauf que vous avez... Attendez, non, non. Vous allez pouvoir le voir, ce que je veux dire, c'est enregistré. Donc, M. le maire a commencé à parler à 19h12, il a arrêté à 19h16. Merci. Donc, on va passer maintenant à la période des questions. C'est... On doit... À l'adoption du jour du jour, oui. 10.03. Merci. Donc, 10.03. La proposition est à l'effet d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont du 4 juin 2024 à 19h, tel que proposé. Je propose. J'appuie. Madame Patrou. Je suis pour. Madame Polak. Pour. Et je suis pour. Excusez-moi. Est-ce que c'est possible de parler de moi ? Madame, parce qu'on est trop fort. Oh, c'est... C'est... Donc, nous allons au prochain item. On est à la période des questions. Pardon, la période des questions. Exactement. Donc, merci à tout le monde d'être là. Un grand nombre aujourd'hui. Et donc, je vais demander... La première question va à M. Marc Poulay. Merci. Bonjour. On va commencer par un petit rappel. Je ne pense pas que ça va s'appliquer sur le deux minutes, parce que je veux juste rappeler à Mme Patrou qu'à la dernière séance, vous aviez promis de me revenir sur le montant que l'administration de la ministre de Patrou avait l'intention d'imputer au PTI des années subséquentes à 2021 pour combler le déficit entre le coût du mégaprojet du parc Beaubien annoncé en juillet 2021 et la subvention accordée par la Ville. Ça fait maintenant un mois, puis je suis toujours en temps de votre réponse. Bon, passons maintenant à ma vraie question. Il y a deux conseils. Je pense que Mme Patrou présentait une motion pour l'établissement de mini-forêt dans l'est de l'arrondissement. Je dois avouer que j'ai été surpris, parce que le bilan de projet Montréal-Outremont est pitoyable en matière de préservation de notre forêt urbaine. Pensons qu'un des premiers gestes d'élus de Mme Patrou fut de changer le zonage pour paver la voie à la destruction du boisé-menseau pour faire place à un développement résidentiel. Il a fallu une mobilisation citoyenne intensive pour préserver le parc Canin et sa mini-forêt d'arbres mature, et à ce jour, Projet Montréal ne s'est toujours pas engagé à la préserver. On a abattu plusieurs arbres pour faire place à la placette à 500 000 $ sur Champagneur, qui est très minéralisée. On était prêts à sacrifier ou compromettre 25 arbres matures du parc Beaubien pour agrandir un terrain de soccer synthétique. En lisant sa page Facebook, je pense avoir compris les motivations profondes de Mme Patrou. Ce n'est pas tant les mini-forêts, je pense, mais ça aurait été tellement plus simple de préserver celles qu'on avait, plutôt que de dépenser… Est-ce que je peux-tu… On va laisser… Des points d'ordre, hein? Non. D'accord, mais on va laisser M. Poulain terminer sa question. Bien, j'ai le droit à mes questions, puis vous n'avez pas à m'interrompre pendant que je parle pour que je perde mon temps. Merci, Mme Patrou. Est-ce que je peux avoir du temps supplémentaire pour finir, compte tenu de l'interruption? Il reste 20 secondes, donc. Il aurait été tellement plus simple de préserver celles qu'on avait, plutôt que de dépenser pour en implanter une nouvelle. Mais ce qu'on voit, c'est que Mme Patrou, il voit plutôt une opportunité d'éliminer du stationnement. Deux points, M. le maire. Avant de vous embarquer dans ces lubies expiatives, pouvez-vous vous affirmer que les citoyens seront consultés? Parce qu'on a beaucoup souffert à Outremont de notification aux stationnances en consultation, puis on ne veut pas vivre ça encore. Ma deuxième question apporte plus sur, pouvez-vous confirmer ma compréhension que la subvention de la Ville-Centre touche la plantation d'arbres, mais pas la déminéralisation éventuelle, et qu'il pourrait donc y avoir des coûts à assumer par l'arrondissement? Ok, juste pour, il paraît aussi d'équité, donc ce seraient vos deux questions. Non, ce n'est pas ma deuxième question, c'est parce que je voudrais un commentaire. Je vous dis, puis là je voulais… Non, mais la question, juste pour bien comprendre, la question c'est… La question, ok, ma question c'est, est-ce que vous pouvez me confirmer que la subvention de la Ville touche la plantation d'arbres, mais pas une déminéralisation éventuelle, et qu'il pourrait donc y avoir des coûts à assumer par l'arrondissement? Effectivement, donc le budget participatif pour les mini-forêts couvre la plantation d'arbres, les mini-forêts, mais pas la déminéralisation, effectivement. Ok, ça, ça m'amène à ma question, pour le moment-là. J'aimerais intervenir, s'il vous plaît, parce que M. Poulin a déformé de nous… M. Lacerte, merci d'être là, mais franchement… Oui, juste, je vais ramener l'ordre, s'il vous plaît, donc je vais… On n'est pas là pour débattre, donc M. Poulin, vous pouvez poser votre deuxième question. J'aimerais intervenir, parce que M. Poulin a parlé à plusieurs reprises, m'a pointé dans ses questions et commentaires, donc j'aimerais beaucoup avoir l'opportunité de rectifier certains de ses propos, et de répondre à ses questions. D'accord, je vous donne… Je vous accorde 30 secondes, si vous pouvez le faire rapidement, s'il vous plaît. Alors, merci. Donc, bon, je ne vais pas revenir sur… Il y a plusieurs points que vous mentionnez, qui sont évidemment erronés, mais pour les mini-forêts, pour les mini-forêts, votre question est sur la déminéralisation. Dans le budget participatif, figurez-vous, on n'a pas juste eu un projet, on a eu cinq projets. Et dans ces cinq projets, il y a un autre projet qui permet de la déminéralisation. Et d'ailleurs, on utilise ce projet-là pour faire de la déminéralisation au stationnement de la bibliothèque Robert Bourassa pour verdir. C'était prévu dans la rénovation de la bibliothèque en 2020. Donc, du budget pour déminéraliser, voyez-vous, il y en a. Donc, on a à la fois du budget pour les mini-forêts, à la fois du budget pour déminéraliser. Alors, peut-être que M. Desbois n'était pas au courant qu'il pouvait déminéraliser pour faire des mini-forêts, mais je vous annonce que c'est possible. Juste pour compléter, c'est parce que dans un projet particulier de stationnement, la déminéralisation peut se transférer de l'un à l'autre. Donc, c'est des budgets très spécifiques pour des projets très spécifiques. Merci. Deuxième question, M. Poulin. Oui, bien, en fait, c'est parce que, en tout cas, moi, je crois comprendre de votre réponse, M. le maire, que ce serait de l'argent supplémentaire à l'enveloppe du budget participatif qui serait pris soit dans une autre enveloppe, soit dans le budget général de l'arrondissement. Madame Patrou semble dire que ce n'est pas le cas. Donc, quand vous dites que, c'est parce que ça coûte cher, déminéraliser, puis vous dites que, dans votre poste, que l'argent pour réaliser le projet n'est pas un enjeu, sachant qu'il est déjà employé par la Ville de Montréal, alors que ce n'est pas clair que ce soit le cas, est-ce que, dans le fond, vous n'élargissez pas un petit peu la vérité comme vous l'avez faite pour le Parbeau-Bien en disant que le financement était ficelé? Point d'ordre. Point d'ordre. Mesdames, il y a un point d'ordre. Donc, le point d'ordre est sur quel sujet? Bon, il vient de m'accuser de mentir. Donc, je pense que c'est... J'ai pas fait ça. Si? Non, j'ai dit que vous disiez tirer la vérité. Bon, je pense qu'on va juste prendre, tout le monde, une grande respiration. Je pense qu'on va juste continuer la question. Peut-être que vous pouvez la rembêler. Mais juste pour dire, M. Poulin, là, donc, on va continuer, effectivement, dans le respect des règles, etc., et de respect... Oui, je suis dans l'espace parce que si Mme Patrou... Mais on n'est pas là pour débattre. Je vais juste... Non, je suis d'accord. On n'est pas là pour débattre. Donc, juste poser votre question, puis on va y répondre. Oui, c'est parce que si Mme Patrou me laissait finir ma question, sans m'interrompre, elle pourrait comprendre le contexte. D'accord. Terminé, M. Poulin. C'est pas le même sujet. On est sur la sous-question. C'est pas le même sujet. Et il m'attaque en permanence. Point d'ordre. Monsieur, ouais, donc... Je peux-tu finir ma question? Puis après ça, on pourra juger. Oui, terminez votre question. Puis après ça, on va juger. Dans le cas du parc Beaubien, on a dit que le financement était ficelé. Il a été établi au dernier conseil que ça parlait d'un financement de la ville-centre et d'un complément de financement dans les PTI de l'arrondissement. Ça, c'est pas vraiment un financement ficelé. Alors, est-ce qu'on est dans la même situation où on se retrouve à prendre une partie d'argent de la ville-centre prévue pour l'infini-forêt qui devra être complétée par des PDI de l'arrondissement pour arriver à faire ce qui est proposé? C'est ça, ma question. Mme Patrou, si vous voulez répondre. Oui, merci, M. Desbois. Voilà. Donc, votre interprétation de ficelé, évidemment, ça peut être débattu, mais nous ne sommes pas dans une période de débat, mais une période de questions. Donc, je réitère que je pense que les îlots de chaleur dans notre quartier, c'est quelque chose d'important et pour lequel nous devons tous travailler. Tous les élus, d'ailleurs, étaient d'accord quand j'ai présenté ma motion en mars dernier pour voir comment il était possible de faire en sorte que les mini-forêts qui n'ont pas encore été installées sur les... Il y en a six à installer. Il y en a quatre qui ont été faites dans des parcs et dans des endroits déjà verdis où, quand on regarde la carte des îlots de chaleur, on se rend compte que ce sont des zones de fraîcheur et qu'il n'y en a aucune dans les zones identifiées comme îlots de chaleur. Donc là, on a une opportunité. Quand on dirige un arrondissement, on doit saisir les opportunités et je pense que là, c'en est une. Je pense que tous les élus ont reconnu cet aspect. Les services de l'arrondissement ont également travaillé dans ce sens pour trouver des solutions et voir comment on pouvait utiliser les mini-forêts pour réduire les îlots de chaleur dans le quartier. Et je pense qu'il n'y a pas de... Tout le monde est unanime là-dedans. Quand on a des projets qui sont favorables pour ça, on doit les saisir. Merci, merci, M. Poulin. Merci, Mme Poulin. Vous allez me répondre, Mme Poulin, sur ma question du mois dernier, comme vous me l'aviez promis? Oui, oui. Quand? Ça fait juste déjà un mois. Merci, M. Poulin. Merci. M. le maire, est-ce que vous me permettez, pour le bénéfice de tout le monde, de relire l'article sur les questions qui peuvent être posées au conseil? Oui, absolument. Donc, la question principale est corollaire, oui. C'est ça. Donc, une personne qui a obtenu la parole peut poser une seule question précédée d'un court préambule. Une question peut être suivie d'une seule sous-question qui découle de la question principale. Le préambule et la première question ne doivent pas dépasser d'une minute. Une minute supplémentaire sera accordée pour la sous-question. Donc, une seule question. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la seconde question, c'est pour M. Azière. Bonjour, M. Desbois. Bonjour à tous. Je vous remercie pour avoir présenté la semaine dernière votre projet et votre vision, qui n'est pas celle que je partage pour la réflexion des installations sportives du parc Beaubien. En fait, en 3h30, on a eu très peu d'informations. Et c'est pour ça que j'ai encore beaucoup de questions aujourd'hui. Je vais me limiter à une, comme ça a été rappelé. Donc, je suis bien sûr très triste de cette vision qui ne fait pas progresser les choses, qui est une vision passéiste et qui, surtout, ne répond pas aux besoins. Je n'ai pas l'habitude. Merci. Allez-y. Donc, je disais que j'étais bien triste depuis cette présentation, que les besoins explosent en termes, pour la pratique du soccer, c'est reconnu, ça a été dit par le président du club CSMRO, sans nuance, et qu'aujourd'hui, on avait l'opportunité d'augmenter la surface de jeu de 50%. Là, je regardais juste avant de venir, il y avait une trentaine de jeunes garçons qui jouaient sur le terrain principal et sur le terrain qui est dans un état lamentable. Une image vaut mille mots. Vraiment, vous pouvez le constater si vous savez regarder là où il est. Nous avons une quinzaine de jeunes filles d'une quinzaine d'années du pensionnat Saint-Denon-de-Marie qui jouaient au flag football. Donc, les terrains sont largement occupés tout le temps. Les besoins explosent. Nous n'avons aucun terrain de soccer aux normes, à Outremont, et nous avons un petit terrain pour 26 000 habitants, ce qui est un ratio de 2 à 4 fois inférieur aux autres arrondissements de la ville. Et donc, votre réponse par rapport à ça, c'est qu'on refait le terrain à neuf. Je suis persuadé qu'on aurait pu trouver, avec un travail collaboratif, des solutions à tous les enjeux que vous avez évoqués pour augmenter la surface de jeu de 50%. Donc, ma question est la suivante. Nous n'avons pas parlé de la spécification du turf synthétique qui va être remise. Il y a évidemment des normes. J'aimerais savoir si c'est un revêtement de la troisième génération, s'il a la certification FIFA Quality, FIFA Quality Pro, ou même peut-être seulement FIFA Basic, qui est la nouvelle norme depuis le début de l'année 2024. Savoir qu'est-ce qu'il en est, quelle est la qualité de revêtement auquel nos enfants auront droit et qui contribuera aussi à limiter les îles de chaleur par rapport au revêtement usé et dépassé qui a plus de 25 ans et qui est dû depuis 10 ans. Merci, monsieur. Donc, je comprends votre déception. C'est sûr que ça aurait été bien de pouvoir faire un terrain à once. Je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Nous, on doit, comme administration, on doit gérer les différents enjeux à travers, sur le parc, que ce soit les impacts sur le parc ou les enjeux financiers qui sont considérables. Donc, tout ça, effectivement, on a expliqué tout ça dans la soirée d'information. Par contre, aussi, il ne faut pas voir qu'on a juste un terrain à Outremont. On a accès au terrain au Cepsum, des centaines d'heures. Et on aura aussi la possibilité de louer des terrains très proches. Outremont, c'est très petit. Quand on est à Onsic ou à Rosemont, on fait 3-4 kilomètres pour jouer dans son terrain local, pour son club local. Et à Outremont, on est choyé d'avoir des terrains réglementaires, que ce soit à Ville-Mont-Royal, ou que ce soit au Cepsum, ou à Brébeuf, Notre-Dame, etc. Donc, pour votre question sur le turf, spécifiquement, Mme Biber n'est pas là, mais effectivement, il y a des améliorations qui ont été faites sur les différents turf, et je vais demander à M. Maloche d'expliquer un peu plus en détail ce qu'il en est. Merci, M. le maire. Je ne veux pas vous induire en erreur, donc je vais vous revenir, M. Adéresse, avec le type de surface qui a été choisi, mais mon souvenir, c'est que c'est un type de troisième génération, comme vous l'avez mentionné, qui va être de couleur verte. Mais je veux juste vous revenir pour être certain, parce que, comme l'a dit M. le maire, Mme Biber n'est pas là aujourd'hui, malheureusement, elle a eu un empêchement. Je vous reviens dans les prochains jours. Oui, comprendre quel est le remplissage, si c'est du pneu noir ou si c'est d'autres types de remplissage. Je vous confirme que ce ne sera pas du pneu. C'est pour ça que je vais être sûr de vous dire quel est le bon matériel, mais ce ne sera pas du pneu, c'est que ça avait été évacué rapidement d'entrée de jeu. D'accord. Merci. Merci. Donc, la prochaine question va à Mme Lévy. Bonsoir. Alors, moi aussi, j'aimerais revenir sur le terrain de soccer. Évidemment, moi aussi, je suis très triste et déçue de cette décision de ne pas agrandir le terrain de soccer du Parc Beaubien. C'est très triste pour nous tous, pour tous les jeunes. Puis, il aurait été possible de faire cohabiter plusieurs activités sportives avec l'agrandissement. Il aurait fallu être plus créatif. Il aurait été possible de le faire. Comme vous avez répété d'être à l'écoute des jeunes, des citoyens et que vous avez dit et répété que les besoins sont criants en termes de terrain de soccer et d'infrastructures sportives, pourquoi faire un terrain naturel à côté du grand terrain qui ne servira à rien, comme aujourd'hui. Il est dans un état pitoyable, il est même dangereux pour tout le monde, puisqu'il est vraiment dans un état, il n'y a même plus d'herbe, c'est de la terre, voire de la boue. Selon un document de la Ville de Montréal qui s'intitule « Un terrain de soccer en gazon naturel, c'est fragile », il est écrit qu'un terrain en gazon naturel peut soutenir 14 heures par semaine, donc de la mi-mai à la mi-septembre, donc deux heures d'utilisation par jour. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez, donc donner deux heures par jour à nos jeunes et ça vraiment avec un entretien quotidien, donc vraiment être aux petits soins avec le terrain tous les jours, donc afin de respecter la qualité et la sécurité de la surface. Donc, est-ce que c'est ça que vous voulez donner à nos jeunes avec ce terrain en gazon naturel deux heures par jour ou peut-on penser à avoir un terrain 100 % synthétique pour 100 % d'utilisation pour nous tous, pour le bien de tous les jeunes et de toute la communauté ? Donc, le choix du petit terrain en naturel a été fait pour des questions de, en ce moment en tout cas, pour des questions de gestion des eaux et des lots de chaleur, donc ça va permettre de la végétation entre les deux terrains et une bonne gestion des eaux qui va réduire les lots de chaleur. Ceci dit, il faut effectivement, comme vous dites, bien entretenir ce terrain-là. Les heures d'utilisation sont limitées pour le soccer, mais ce n'est pas un terrain nécessairement que pour le soccer. Il peut y avoir plusieurs activités qui se fait là. Non, juste un petit, le deux heures par jour, c'est pour tous les sports. Oui, je vais juste me permettre, donc oui, effectivement, donc nous, il faut qu'on dégage un budget d'entretien, effectivement, pour que ce soit bien entretenu, pour bien s'assurer que le nombre d'heures soient maximisées sur le terrain naturel. Donc, le 100 % synthétique, c'est non. On refuse aux jeunes 100 % synthétique, 100 % d'utilisation pour deux heures par jour, parce que c'est ce qui est préconisé dans un document de la Ville de Montréal, deux heures par jour, quel que soit le sport, pas juste pour le soccer, pour qu'il soit utilisé en toute sécurité. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est un document officiel de la Ville de Montréal qui est disponible sur le site Web. Donc, c'est ça que vous offrez aux jeunes, deux heures par jour. Comme j'ai mentionné, il y a la question de la gestion de la chaleur et de la gestion d'eau. Par contre, vous avez raison de dire qu'il faut essayer de trouver des terrains, d'augmenter le nombre de terrains où on peut jouer. Il n'est pas… Donc, vous ne répondez pas à ma question. Attendez, laissez-moi terminer, si vous voulez, avant que je réponde à votre question. Donc, il n'est pas exclu qu'on puisse revoir, parce que nous étions contraints par les budgets, mais qu'on puisse revoir le petit terrain pour qu'il soit… qu'il devienne synthétique, surtout aussi avec l'avancée des progrès. Donc, c'est dans les plans, c'est dans les options qu'on regarde. Merci, parce qu'on pourrait planter des arbres autour, justement, pour… Donc, merci, j'espère que ce serait bien utilisé. Merci. Donc, la prochaine question va à M. Pierre Lacerde. M. le maire, mesdames les conseillères, Vous avez tous vu l'accident de cette jeune fille qui voulait monter dans l'autobus scolaire qui l'amenait à l'école sur la rue Jeanne-Mance, qui a été frappée par une cycliste. La même chose s'est produite il y a quelques années sur Van Horn, où on est passé à un cheveu d'un jeune garçon qui a traversé la rue Van Horn en courant et qu'une cycliste a fait le frapper. Le Code de sécurité routière, à l'article 432, dit expressément que le conducteur d'un autobus doit, lorsqu'il fait monter ou descendre des passagers, immobiliser son véhicule à l'extrême droite de la chaussée ou aux zones prévues à cette fin. Le règlement 1171 d'Outremont dit la même chose. Pourtant, en 2018, le 26 septembre 2018, j'ai rencontré le commandant Danny Diott et la commandante Geneviève Paquette au poste de quartier 24. M. Diott m'avait sorti une théorie que je trouvais à bras cadabrantes voulant que la police considérait le bord de la chaussée comme une ligne blanche virtuelle le long des véhicules stationnés sur la rue. Ce n'est pas ce que le Code de sécurité routière dit et c'est une loi, le Code. Alors, jamais un constat d'infraction ne semble avoir été émis au cours des 20 dernières années pour cette infraction. Pardon? Oui, votre question. C'est d'autant plus incroyable que l'article 2.2 du règlement d'Outremont spécifie qu'il incombe au directeur du service de police de faire respecter le règlement. Vous nous annoncez un plan de mobilité durable et sécuritaire qui mettra de l'avant trois grands objectifs. L'apaisement de la circulation dans les rues du quartier et la sécurisation des usagers vulnérables. Donc, votre question, M. Oui. Comme le plan de mobilité recommande des arrêts identifiés pour les autobus scolaires, les avez-vous déjà déterminés? Et si oui, avez-vous tenu compte de l'apaisement de la circulation dans les rues du quartier et de la sécurité des écoliers? Limiterez-vous les embarquements et débarquements des écoliers aux coins des rues collectrices comme Fermante, Saint-Viateur, Bernard, Blouffy, Lajoie? Merci. Oui, je pense que je comprends le sens de votre question. Donc, je pense qu'il y a deux parties à la réponse. Peut-être que je vais laisser le commandant Rodrigue expliquer de son point de vue l'enjeu et puis après ça, je vais reprendre pour compléter. Oui, merci, M. le maire. Donc, pour l'application de ce règlement-là en particulier, j'ai fait l'événement de vérification. J'avais mentionné le résultat il y a quelques mois ici à la séance du conseil avec notre section sécurité routière. Ce qui révèle dans le fond leur analyse de cette situation-là, c'est que le règlement n'est pas applicable dans le contexte ici à Outremont que vous venez d'exposer, notamment le fait qu'un véhicule s'immobilise par nécessité dans le cadre de ses fonctions. Ça fait en sorte que le règlement, l'article en question n'est pas applicable. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'application jusqu'à maintenant. Oui, mais le code de sécurité routière est très clair. Est-ce que vous allez nous dévoiler la vie juridique de 22 pages que vous avez commandé et qui dit que la façon d'accueillir les enfants actuellement est illégale? Juste pour répondre à cette question-là, d'abord je voudrais dire que j'ai demandé au service M. Meloche d'examiner l'option de créer des débarcadaires pour les autobus. C'est quelque chose qui est étudié, enfin que j'ai demandé. Ça sera analysé. Sur l'opinion juridique, je vais demander à Maître Desjardins où on en est sur la question qui avait été demandée au dernier conseil pour l'opinion juridique de le mettre en public. Nous, selon la loi, M. le maire, on refuse de donner, parce qu'on a l'option de le faire, on refuse de donner en accès les demandes d'avis juridiques, mais si vous acceptez de renoncer au secret professionnel, on peut le faire. Il faudra peut-être en discuter, mais pour le moment, toutes les opinions juridiques ne sont pas rendues publiques. D'accord. Donc, nous allons vous revenir là-dessus très prochainement, je pense que d'ici... Mais la question vous avait été posée, je pense, au dernier conseil aussi. Oui, tout à fait. Donc, d'ici une semaine ou deux, on pourra répondre à votre question. Ça va être plus vite que Mme Padreau, ça c'est sûr. Je vais répondre à votre question. Merci. La prochaine question va... Point d'ordre. Oui, on va demander... Point d'ordre, oui, je vous écoute. C'est sur le respect, donc effectivement, on va juste se rappeler qu'on va demander à respecter les conseillères, comme les conseillères et moi-même, on doit respecter les citoyens. Donc, on va demander qu'on maintienne le décorum du conseil. Alors, je vais demander maintenant à Mme Proveau. Bonsoir. Je ne veux pas que ce soit redondant, parce que là, je note que la question de Pierre Lacerde traitait du même sujet. Vous vous rappellerez qu'à la dernière séance, j'avais demandé d'y réfléchir. Je comprends votre réponse, qu'on va déboucher sur quelque chose. C'est d'autant plus important que les gens, pour l'instant, se disent, est-ce qu'il y a des négociations pour trouver une entente sur des points de chiffre? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va palabrer comme ça pendant des mois et des années pour en venir une entente qui, je pense qu'il va falloir que l'administration mette son pied à terre? Ce n'est pas juste parce qu'un consensus, là, on peut attendre longtemps, on n'en aura pas. Alors, en quelque part, on va devoir trancher et dire, écoutez, le bon sens, c'est ça. Alors, le fait de ne pas publiciser et dire ce qu'il y a en est, ajouter au délai pour qu'on règle la situation, je vous le dis, ce n'est pas, je jase avec des gens dans des cafés, les gens se disent, comme d'habitude, ils feront à rien. Et ça, ça nuit à la crédibilité de l'administration, je vous le dis. Et puis, en plus, c'est une question de modus vivendi pour tout le monde qui vive dans ce petit arrondissement merveilleux qu'on adore. Alors, c'est pour faire un peu de pouce sur la question de M. Lacerde. Merci beaucoup. Donc, je comprends vos enjeux de transparence. Donc, on va regarder ça attentivement. Et pour la question des arrêts d'autobus, il faut juste comprendre que si on demande des arrêts à certains endroits, il faut créer les débarcadaires. Donc, ça implique qu'il y a des enjeux de placement et de cases de stationnement, etc., qu'il faudra enlever, etc. Donc, c'est un enjeu de mobilité, effectivement, qu'on pourra inclure. Mais ce sera le début. On ne pourra pas solutionner ça immédiatement. Mais j'ai demandé, comme j'ai mentionné, de travailler là-dessus, tout en plus qu'il y a eu l'accident avec la petite fille avec le début scolaire. Merci. Mais on comprend que ça va être très difficile d'avoir une unanimité. Il y aura toujours des gens mécontents. Mais je pense que dans l'ensemble, si on trouve un modus vivendi qu'on trouve correct pour tout le monde, ça va être une des problématiques réglées. Il y en aura d'autres de sécurité. On reviendra parce qu'on remarque beaucoup de choses. La rue Bernard qui est piétonne, qu'on ne respecte pas les vélos, tout ce que vous voudrez. Il y a genre un policier. Alors, il y a des petits-enfants qui jouent là parce que la rue est bloquée. Et puis, il y a des cyclistes qui sont rares à deux pouces. Moi, je n'ai plus de jeunes enfants. Je peux vous dire que je ne laisserai pas mon jeune jouer en plein milieu de la rue parce que… Alors, il y a des enjeux de sécurité et ce qu'a soulevé M. Lacerde, ça en est. Alors, c'est ça le sens de ma remarque et sûrement de celle de M. Lacerde. Merci. Merci beaucoup. Et pour… Je mentionnerai pour Bernard, effectivement, depuis trois ans, on essaie de changer un peu les formules pour essayer de sécuriser le plus possible. donc, les jeunes familles qui sont là, comme vous avez mentionné. Donc, on y travaille très fort et les équipes, c'est de trouver des solutions là-dessus. Donc, merci. La prochaine question va à Mme Porgette. Bonsoir. Donc, j'ai une question sur la propreté, mais d'abord, j'attends toujours la réponse sur le coût de réparation des petites clôtures de ruelles. On m'avait promis, comme l'avis juridique, on nous avait promis. Donc, c'est des attentes. Également, toujours pas en vue de rencontre pour entendre les riverains du boulevard de l'Ordre. C'est-à-dire aussi, oui. Juste vous rappeler, au cas où, je sais qu'il y a beaucoup de dossiers. Bon. Alors, ma question. La collecte de déchets est maintenant l'île-lundi. À partir du dimanche après-midi, les bacs à vidange commencent à s'enligner en bordure des trottoirs. C'est très déplaisant pour les marcheurs. Puisqu'il n'y a pas d'inspecteur les dimanches, cette situation ne risque pas de s'améliorer et peut-être même va risquer de s'empirer. Donc, pourriez-vous prévoir des interventions les dimanches par soit la sécurité publique ou trouver un inspecteur le dimanche, afin de faire cesser cette tendance à l'encontre de la réglementation? Je pense que tout est possible. C'est une question, évidemment, de ressources humaines et financières. Il y a peut-être des technicalités aussi. Je vais passer la parole à M. Meloche là-dessus pour répondre à la possibilité. Mme Forger, vous le savez, on a un inspecteur en arrondissement qui est là. On a engagé un deuxième inspecteur en arrondissement qui va travailler en grande partie, en fait, presque exclusivement sur justement la propreté. Donc, cette inspectrice-là qui est, je crois, arrivée cette semaine, donc débute. Donc, on devrait vraisemblablement voir une amélioration dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est ce qu'on souhaite pour ce qui est de la propreté. Puis, on va regarder avec l'équipe de Mme Poitras s'il est possible d'aménager des horaires pour voir si on peut sortir dans des moments atypiques pour justement s'assurer du respect de la réglementation. Donc, je le prends en note. Mais elle a été engagée pour travailler quelle journée, cette inspectrice-là? Selon nos besoins, c'est à temps plein, 35 heures semaine. Ça pourrait être le dimanche aussi. On va voir tout ce qui est possible de faire. Je vais parler avec Mme Poitras, puis on pourra vous revenir. Ne dites pas, vous pourrez vous revenir, parce que vous ne nous revenez jamais. Alors, ne dites pas ça, ça nous garde des attentes, puis ça ne marche pas. Alors, en espérant qu'il va y avoir quelqu'un qui va travailler le dimanche. Parfait, merci. Merci. C'est bien, Nadine. Merci beaucoup. Donc, la prochaine question va à Mme ou à Olivier. Monsieur. Ah, les deux. Donc, est-ce qu'il y a Damien, c'est ça aussi? Non, c'est séparé? Ok. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je parle au nom de certains jeunes avec qui j'ai pu écrire cela, donc des résidents d'Outremont, mais qui n'ont pas pu être là ce soir. Donc, bonsoir. Nous sommes des jeunes d'Outremont qui sont investis dans différents clubs et associations d'Outremont. Certains d'entre nous sont joueurs de soccer au CSMRO et ont appris avec tristesse que le terrain du parc Beaubien resterait un terrain 9-9. Nous avions espoir qu'un jour nous puissions défendre les couleurs de notre club au parc Beaubien et nous sommes très déçus. Ce qui nous a encore plus attristés, c'est d'apprendre que rien ne changerait au parc Beaubien, à part le revêtement du terrain 9-9. Le petit terrain restera en l'état, c'est-à-dire que nous ne pourrons toujours pas jouer à des jeux libres, car courir sur ce terrain naturel est très risqué pour les chevilles. Le terrain de basket ne sera pas non plus refait. Il sera donc toujours impossible d'envisager de faire une partie de basket avec nos amis. Finalement, le parc Beaubien restera un parc où les adolescents n'ont rien à faire à part jouer au soccer quand le terrain est libéré. L'arrondissement d'Outremont est un arrondissement avec plusieurs parcs, mais aucun n'est accueillant pour nous les jeunes qui aimons faire des sports en plein air. Nous sommes déçus, car lorsque l'arrondissement a besoin de nous pour animer la fête des neiges ou la kermesse soleil, ou être bénévole pour la foulée des parcs, nous sommes là. Par contre, quand il s'agit de nous faire une place dans un parc, nous n'existons plus. Nous avons lu ou entendu vos promesses, mais vous comprendrez que nous n'y nous croyons plus. Alors ma question c'est, que pensez-vous donc faire pour que nous puissions nous aussi profiter du parc Beaubien ? Merci beaucoup de venir ici au conseil poser votre question. Donc d'abord, je comprends les attentes déçues. Il y a eu des promesses qui avaient été faites en 2021 qui n'étaient pas tenables, n'étaient pas possibles, compte tenu de la configuration du parc et du financement que nous avons. Malheureusement, nous on doit prendre des décisions selon la réalité que nous avons, et je comprends très bien la déception que ça amène. Par contre, pour le petit terrain soccer, comme j'ai mentionné, nous pourrons revoir ce terrain et le mettre en synthétique, ce qui ajoutera l'offre de services ou l'offre de terrain pour le parc Beaubien. Ceci dit, pour les jeux compétitifs, pour les adolescents qui veulent jouer au soccer, il y a le terrain au Cepsum, et nous allons aussi, comme j'ai mentionné, accompagner notre club de soccer pour louer des terrains très proches, que ce soit à Beaubien, que ce soit à Brébeuf ou à Notre-Dame. Il faut revenir, nous sommes à un petit arrondissement de 4 km². On n'est pas Rosemont, Côte-des-Neiges, malheureusement on ne l'est pas. Uncic, qui a une population beaucoup plus grande, Côte-des-Neiges a 130 000 habitants, nous en avons 25 000, 26 000. Même chose pour Rosemont, même chose pour Uncic, Montréal-Nord. Donc ce sont aussi des arrondissements beaucoup plus larges géographiquement. Donc nous, aller à Brébeuf pour aller jouer, c'est à côté, les gens d'Uncic ou de Rosemont seraient extrêmement jaloux qu'on ait des terrains comme ça, si proches. Et les terrains d'Avile-Morale, bien sûr, aussi. Donc on est privilégiés, dans un certain sens, d'avoir tous ces terrains à côté de nous. Puis on va aider le CSMRO pour donner des, juste donner des, offrir plus de terrains. Pour l'offre de services, vous avez dit, rien ne change. Je dois vous corriger, c'est faux. Beaucoup de choses changent. Nous allons refaire le terrain à neuf avec des lumières pour jouer le soir, de un. De deux, pour les adolescents, nous allons faire le parc, le parc Robien, un parc multisport, comme nous avions engagé, comme l'ancienne administration avait été engagée aussi, mais qui n'aurait pas été possible avec un terrain à onze. Alors on va continuer à travailler pour faire un terrain de basket, un air d'exercice. La patinoire va rester, va demeurer, ce qui n'aurait pas été le cas dans un terrain à onze. Donc il y a beaucoup d'offres, beaucoup de nouveaux terrains et d'offres d'infrastructures sportives qui vont s'ajouter pour offrir aux jeunes différentes possibilités de faire du sport et des activités en plein air. Donc il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a un gros investissement qui se fait dans le parc Robien actuellement. Il n'est pas complété, mais le parc Robien va vraiment offrir une plateforme multisport dans les années qui s'en viennent. Merci. Donc la dernière question, je crois, de la soirée en présentiel, c'est pour M. Damien Olivier. C'est moi. Bienvenue. Bonjour, merci d'écouter ma question et mon petit commentaire. Alors je suis assez surpris de l'ambiance des fois qu'il peut y avoir dans ce conseil. Je ne pensais pas que ça pouvait être aussi tendu, un conseil municipal, mais on va essayer d'être plutôt relax. Donc moi, ce qui m'a surpris, parce que j'ai assisté à la réunion d'information, qui n'était pas une réunion démocratique, c'était une réunion d'information, vous informiez, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on nous a présenté tout un plan d'aménagement avec une version 11, etc. Il y avait même un terrain de basket avec des hauteurs de grillage, etc. Il y avait tout un truc. Que vous ne fassiez pas le terrain de 11 et que vous fassiez le terrain de 9, c'est une chose avec l'éclairage. Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas l'intégration de l'ensemble du travail qui a été fait sur le projet, c'est-à-dire des autres structures ? Ça, je n'ai pas compris dans votre réunion d'information. Pourquoi on était parti d'un travail sur l'ensemble de ce plateau-là à quasiment plus rien, simplement un échange standard ? En fait, on refait le terrain et puis on refait les choses telles qu'elles sont sans intégrer tout le travail qui a été fait, notamment pour les aménagements supplémentaires comme le basket. Je n'ai pas compris pourquoi ça, ça a disparu de votre projet. Parce qu'il n'y avait pas de travail qui avait été fait initialement. Lorsque le projet initial avait été annoncé, il n'y a pas eu de travail qui avait été fait, tout simplement. Et donc, le mandat initial des consultants a été pour aménager un terrain à 11. Le consultant s'est rendu compte que c'est presque impossible. Donc, nous avons travaillé avec le consultant pour travailler sur un terrain à neuf. Et puisqu'il y avait de la demande, nous avons demandé aux consultants d'expliquer et de faire l'étude pourquoi, quels seraient les impacts sur le parc s'il y avait un terrain à 11, et les impacts financiers, donc par une estimation. Ceci dit, le projet Multisport, c'est un projet qui n'a pas eu encore l'analyse du côté de EXP parce que tout le travail a été fait pour le terrain à 11, puis le terrain à neuf. Donc, nous, pour continuer dans ce projet-là, donc cette offre d'infrastructures multisportes, nous devons donner un nouveau contrat d'expertise. Donc, toutes les heures que l'on avait, le budget a été épuisé pour les analyses que nous avons faites. Donc, il faut continuer là-dessus. Juste, je reviens sur ce que vous venez de dire, c'est que lors de la présentation, il y a eu une présentation avec une intégration d'un terrain de basket, avec des protections. On a même argumenté sur les protections comme quoi ça allait poser des problèmes, etc. Et ça, ce n'est pas reconduit. Pourquoi ce travail qui a été fait là n'est pas mis en place actuellement quand on va profiter de refaire le terrain à neuf ? Pourquoi on n'applique pas les règles et les plans qui ont été faits pour le reste ? Je ne comprends pas. C'est comme si le projet, il y avait un projet qui avait été fait, et puis on fait le neuf contre le onze. Ok, on discute neuf, on se dit qu'il y a des conséquences. Mais dans le projet, il n'y a pas que le neuf et le onze. Il y a aussi tout le reste. On parle bien du petit terrain à côté, et on parle bien. Et dans la présentation d'informations, on parle des grillages, etc. sur le terrain de basket. Et là, ça ne revient pas. C'est comme si ça avait complètement disparu. Je ne comprends pas pourquoi ça a disparu. Alors, la réponse, c'est que nous avons fait une soirée d'informations parce qu'il y a eu des demandes pour expliquer pourquoi nous allions avec le terrain à neuf et pourquoi le terrain à onze n'était pas possible. Ça, j'ai compris. Donc, c'était le but de la soirée d'information. C'était de parler du terrain de soccer. D'accord. Donc, voilà. Et maintenant, on ne peut pas transférer ce qui a été fait, par exemple, le terrain de soccer pour le terrain à onze, pour le terrain à neuf, parce que ce ne sera pas au même emplacement, etc. Donc, là, c'est le seul enjeu. Donc, ça va venir. Ça va venir. Merci. Donc, voilà pour les questions en présentiel. Merci beaucoup, tout le monde. Donc, on va passer maintenant, Maître Desjardins, aux questions qui ont été envoyées en ligne. Oui, la première question de Théodora Delincourt-Anastazov, le sujet, les écureuils, la question. Bonjour, j'avais envoyé une question et une présentation sur le sujet des écureuils au Conseil du 5 septembre 2023 pour demander à l'arrondissement de mettre une affiche dans ma ruelle pour dire que c'est interdit de nourrir les écureuils. Je vous remercie d'avoir lu ma question et ma présentation et surtout d'avoir accepté de mettre des affiches, s'il vous plaît. Quand est-ce que vous allez mettre les affiches? Merci. Eh bien, merci, Théodora. Donc, je pense qu'on vous appelle Teddy. Mais merci beaucoup pour votre question et merci aussi pour votre implication en posant des questions au Conseil. Je pense que c'est quelque chose à encourager. Vous êtes un modèle là-dessus parce que vous avez demandé une question similaire précédemment, comme vous l'avez mentionné, en septembre 2023. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les pancartes ont été commandées et elles seront installées au courant de l'été. Donc, vous les verrez apparaître très bientôt. Merci. La question de M. Agostino Mazoné, le sujet Road Safety. Merci, la question. For some time, as an occupant of Maplewood Avenue, I've realized that more vehicles are using the street as an option to co-tend Catherine with only one speed bump throughout the whole length. Cars often speed through at dangerous speeds. Our safety is definitely a primary concern. I am hoping that our elected officials consider solutions to this worsening situation. Thank you. Thank you for your question. Indeed, there's a lot of traffic right now on Maplewood and partly due to the construction on Côte-Saint-Catherine. The work should be finished by the end of the school year, so around before that, Saint-Jean. And I encourage you and people who are listening to participate in our consultation on mobility inside Outrevent. And so there's a survey. Thank you very much. So there's a survey right now, and you can find it on our Facebook page or website. for the link. And we do encourage you to give your opinion and even make suggestions. I'll just translate the past in French. So thank you very much for your question. The challenge is, effectively, is more elevated than Maplewood, particularly due to your work on Côte-Saint-Catherine. But for the whole issue of the circulation, on Maplewood and ailleurs, I encourage you to participate in the online session that we do now, which is part of the consultation on our plan of mobility. and so you can respond to any questions. Il y a une boîte à aider, vous pouvez faire des suggestions. Je vous encourage vraiment beaucoup à participer. Il va y avoir aussi une consultation le 11 juin, je crois, donc le 11 juin, que ça suive et je vous encourage à participer aussi. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Vous avez raison que les boyaux de jardin ne sont pas là. Ils ont été malheureusement volés. Donc, ils vont être remplacés très prochainement. Mais je pense qu'ils ont été remplacés ce matin. Donc, vous devriez les avoir. Et pour le compost, ça va être livré cette semaine. Et donc, pour certains bacs qui sont brisés, ils vont être réparés au courant du mois de juin. Donc, l'équipe de Mme Poitras va s'y affaire. Donc, merci beaucoup pour votre question. Question de l'organisme Transport actif Outremont. Le sujet voiture stationnée sur les pelouses du parc Outremont. La question. Depuis de nombreuses années, l'entreprise Voiture ancienne du Québec Inc. basée à Belleuil expose des voitures sur les pelouses du parc Outremont. Ce sera cette année, le 29 juin. La glorification de ces voitures en les stationnant sur les pelouses de l'un des plus beaux parcs d'Outremont est en contradiction complète avec la situation environnementale de la planète, alors que nous connaissons trop bien toutes les nuisances causées par les voitures individuelles. Cet événement contredit les intentions écologiques énoncées par l'arrondissement dans son plan stratégique 2021-2025. M. le maire, nous souhaitons comprendre ce qui vous motive à autoriser un événement qui n'a aucune répercussion positive pour l'arrondissement en termes d'environnement ou de mobilité durable. De surcroît au moment où même, pardon, de surcroît au moment même où vous consultez les citoyens et citoyennes pour un plan de mobilité durable, nous vous demandons de faire preuve de cohérence et de déplacer cette exposition de voitures hors de nos parcs. Merci beaucoup pour votre question. C'est une question intéressante. Je pense que des personnes peuvent avoir différents avis là-dessus. Je pense que vous parlez de glorification et de contradiction des intentions écologiques. Je ne sais pas, il y a peut-être, comme moi, il y a des gens, en tout cas, dans mon cas, j'aime bien voir ces anciennes voitures d'une autre époque, d'une époque optimiste où on sentait que tout était possible. Je ne pense pas que regarder ces voitures, en tout cas, moi, ça ne m'empêche pas, je me promène partout en trottinette électrique. Donc, ce n'est pas parce qu'on aime regarder ces voitures que ça nous encourage à utiliser la voiture. Et aussi, vous dites qu'il n'y a aucune répercussion positive. Ça, je diffère d'opinion là-dessus parce que je vois des familles venir et des familles de toutes les communautés, que ce soit des communautés juives acidiques comme les autres communautés. On voit un moment, moi, je trouve que c'est un moment de grâce de voir des enfants partager un plaisir. Et donc, je pense qu'il y a un effet positif de ce côté-là. Par contre, sur l'emplacement dans le parc Outremont, je pense que vous avez raison qu'on peut remettre en question cet emplacement. Et on peut regarder avec les services différentes places qui seraient aussi agréables pour admirer ces voitures. Merci. Donc, ça complète les questions pour ce soir. Merci beaucoup pour votre participation pour les questions. Donc, nous allons prendre une petite pause de cinq minutes et vous revenez. Merci. Donc, merci. Donc, après cette pause, nous allons continuer avec l'ordre du jour. Je passe la parole à Maître Desjardins. Oui. Pour le point 10.05, la proposition est à l'effet d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont tenu le 7 mai 2024 à 19h. Je propose. J'appuie. Mme Patroux. Je suis pour. Mme Pollack. Pour. Je suis pour. 20.01, la proposition est à l'effet d'accorder à même le budget de fonctionnement de la direction d'arrondissement le versement d'une contribution financière non récurrente de 6 312 $ et 37 sous. Toute taxe applicable incluse, le cas échéant, à l'organisme Les Amis de la Place Marcel-Ferron, pour l'événement Hommage à Marcel-Ferron et une contribution financière non récurrente de 1 850 $, toute taxe applicable incluse, le cas échéant, à l'organisme Comité de jumelage pour la tenue des souples et bénéfices qui se sont tenus le 9 juin 2023 par Gauvien et le 20 octobre 2023 au Centre communautaire intergénérationnel, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par le budget de fonctionnement de l'arrondissement. Je propose, j'appuie, Mme Patroux, je suis pour, Mme Polak, je suis pour. 20.02. La proposition est-elle faite d'accorder à même le budget de fonctionnement de la direction adjointe d'arrondissement qualité de vie une contribution non récurrente, contribution financière non récurrente de 524 $ et 30 sous, toute taxe applicable incluse, le cas échéant, l'organisme Castellier, à titre de frais engagés dans le cadre de la visite de l'Union internationale de la marionnette Unima à Outremont les 5 et 6 mars 2024. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par le budget de fonctionnement de l'arrondissement. Je propose, j'appuie, Mme Patroux, je suis pour, Mme Polak, pour, je suis pour. 20.03. La proposition est-elle faite d'accorder à l'entrepreneur bordure et trottoir Mirabec Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réalisation de travaux de reconstruction de trottoirs sur diverses rues de l'arrondissement d'Outremont, au prix de sa soumission, soit au montant de 197 688 $ et 2 sous, incluant les taxes, conformément au document de l'appel d'ordre public 2475 AOP TRV 06, deux soumissionnaires, l'autoriser une dépense au montant de 197 688 $, incluant les taxes dans le cadre de ce contrat, l'autoriser une dépense de 29 653 $ et 20 sous, incluant les taxes à titre de budget de contingence, l'autoriser une dépense de 13 000 $, incluant les taxes à titre de budget des incidences, l'autoriser une dépense totale de 240 341 $ et 22 sous, incluant les taxes, le budget des contingences et le budget des incidences, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée par l'arrondissement et le service des infrastructures et du réseau routier. Je propose, j'appuie, Mme Patroux, je suis pour, Mme Polak, pour, pour. 20.04. La proposition est à l'effet d'autoriser une bonification de 25 000 $ incluant les taxes au contrat d'enlèvement de graffiti sur le territoire de l'arrondissement d'Outremont-Troyer par décision déléguée à la firme 91 81 50 84 Québec Inc., Solutions Graffiti, le 15 mai 2022, et renouvelée jusqu'au 31 décembre, le 7 mai 2024, majeur ainsi le montant total du contrat de 91 167 $ et 61 sous à 116 167 $ et 61 sous, taxes incluses, d'autoriser une dépense totale de 116 167 $ et 61 sous, incluant les taxes, dans le cadre de ce contrat, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par le surplus libre de l'arrondissement. Je propose, j'appuie, Mme Patroux, je suis pour, Mme Polak, pour, pour. 20.05, la proposition est à l'effet d'accorder un contrat de gré à gré à l'entreprise Service d'entretien Alphanet Inc. pour le déploiement d'une brigade de propreté sur l'avenue Laurier du 7 juin au 10 octobre 2024, d'autoriser une dépense de 23 344 $,52 $, incluant les taxes dans le cadre de ce contrat pour le déploiement d'une brigade de propreté sur l'avenue Laurier du 7 juin au 10 octobre 2024, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par le surplus libre de l'arrondissement. Je propose, j'appuie, Mme Patroux, je suis pour, Mme Polak, pour, je suis pour. 30.01, dépôt du rapport des décisions déléguées pour le mois d'avril 2024, 30.02, dépôt de la liste des bons de commande et des paiements sans bons de commande pour le mois d'avril 2024, 30.03, dépôt de la liste des achats effectués par l'entremise des cartes de crédit pour le mois d'avril 2024, 30.04, dépôt de la liste des virements de crédit pour le mois d'avril 2024, 30.05, la proposition est à l'effet d'affecter le surplus de gestion dégagé de l'exercice financier 2023, montant de 1 745 000, conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel, et d'imputer le montant de 2 126 400 $ provenant du Fonds d'auto-assurance de la Ville de Montréal pour les dépenses supplémentaires liées à l'incendie du chalet du parc Saint-Viateur, à la rénovation et la remise en état du chalet du parc Saint-Viateur. Je propose, j'appuie. Madame Patroux. Je suis pour. Madame Patroux. Pour. Je suis pour. 30.06, donc c'est le dépôt du rapport du maire sur la situation financière de l'arrondissement d'Outremont au 31 décembre 2023. Je vous laisse en faire la lecture, M. le maire. Merci. Donc, je vais lire le rapport du maire sur l'année financière 2023. Donc, en vertu de l'article 105.2.2 de la loi sur les cités-villes et de l'article 144.7 de la Charte de la Ville de Montréal, il incombe au maire de l'arrondissement en cette période de l'année de présenter un rapport sur la situation financière de l'arrondissement d'Outremont. Chères citoyennes, chers citoyens, l'année 2023 a été remplie de défis à Outremont, principalement en ce qui concerne l'environnement, la sécurisation et le financement des services. L'administration a toutefois mis tous les efforts pour que l'année qui avait commencé avec les fresques de Dame Nature par suite de la crise du verglas du mois d'avril se termine sur une note positive. En environnement, Outremont a été durement frappé en avril par les impacts du verglas sur sa riche forêt urbaine ainsi que sur sa population. Cet épisode a entraîné de nombreuses pannes de courant affectant la plupart des 11 408 abonnés du réseau d'Hydro-Québec à Outremont. Des milliers d'outremontaises et outremontais ont été privés d'électricité. Les portes du Centre communautaire intergénérationnel ont été ouvertes aux résidents et résidentes afin de leur offrir une halte pour se réchauffer et leur permettre de recharger leurs appareils électroniques. Nos équipes sur le terrain ont réagi proactivement sans ménager les heures supplémentaires de travail, et j'aimerais le souligner, afin de dégager les rues des arbres et branches tombées au sol. Merci Madame Poitras, merci Monsieur Maloche, merci à tous les services qui ont travaillé extrêmement fort pendant cette période. La tâche était colossale. Nous représentons 1% du territoire de Montréal, mais avons produit 10% du volume total des branches déchiquetées en copeaux. La remise en état de la canopée a débuté par la suite et se poursuit à ce jour. La canopée d'outrement est une richesse inestimable qui fait partie de notre patrimoine et qui nécessite un entretien régulier. L'urgence climatique a été l'objet d'une consultation publique au mois de mai, une étape importante pour établir un plan d'action local pour la période 2024-2030. Ce plan sera la pierre angulaire qui guidera les orientations des actions à prendre afin d'atteindre la carboneutralité en 2050. Un autre plan d'action, soit celui sur la mobilité durable, aura aussi des impacts positifs sur l'environnement. Les résultats obtenus à la suite du diagnostic exhaustif effectué sur la circulation dans le territoire servira de première base de données pour la préparation du plan de mobilité durable. Outrement a désormais un écoquartier. Il a pour objectif de promouvoir l'écocivisme et d'améliorer le milieu de vie des Outremontais et Outremontaises par le biais d'actions environnementales. Les citoyennes et citoyens sont appelés à devenir des acteurs de changement en complémentarité avec les efforts et des ressources déployées par l'arrondissement. Sécurité. Il est prioritaire pour l'administration de créer un milieu de vie sécuritaire aux abords des écoles. À cette fin, l'année 2023 fut l'occasion d'implanter des mesures d'atténuation de la circulation à proximité de l'école Guy Drummond et du collège Stanislas. L'avenue de l'Arve a été fermée partiellement à partir de la fin décembre dans le cadre du premier projet pilote de rue École Hivernale à Outremont. D'autres mesures ont été prises en place aux abords des écoles Nouvelle-Caire-Bibitionnières ainsi qu'au travers des plusieurs rues résidentielles. Par exemple, des bolards et une nouvelle signalisation ont été installées aux intersections des avenues Dunlop, Pratt, Antinine-Moyet, Harklin et Van Horn. Sur le développement culturel et social. L'arrondissement a obtenu du gouvernement du Canada un financement de plus de 350 000 $ pour lancer les Communautés des Ruelles, projet qui parrainera des initiatives originales entre membres des communautés vives, acidiques et leurs voisinages. Tout comme les années précédentes, la zone piétonne de l'avenue Bernard a connu un vif succès avec une forte fréquentation. Deux événements culturels présentés par l'arrondissement ont aussi connu un grand succès populaire. Une exposition photographique ainsi que de ses activités de médiation culturelle portant sur les rites et le mode de vie des communautés juives acidiques ont attiré un vaste auditoire à la Galerie d'Outremont. Le retour des célébrations par l'arrondissement de la fête nationale, en partenariat avec l'organisme Vision Diversité, a rassemblé une multitude de citoyennes et citoyens à la place Aldis Girard le 24 juin. Sur le stationnement. Depuis le début du mandat actuel, le rétablissement des zones de stationnement sur rue réservées aux résidents, le S3R, se poursuit afin de permettre aux riverains d'avoir accès en priorité aux stationnements de proximité. Des tarifs de stationnement beaucoup plus raisonnables ont été mis en place pour que les professeurs, les éducatrices et les éducateurs œuvrant à Outremont puissent avoir accès aux stationnements sur rue. L'urbanisme. Le projet de règlement autorisant la transformation à des fins d'habitation du bâtiment au 1420 boulevard Mont-Royal a fait l'objet d'une vaste consultation via l'Office de consultation publique de Montréal. 336 personnes ont exprimé des opinions durant les étapes de la consultation. La demande visant l'ajout d'une salle événementielle et d'un restaurant n'a pas été retenue, faute d'une acceptabilité sociale suffisante. Le plus ancien bâtiment d'Outremont, construit en 1817, soit la Maison Stanley et Abner Bag, qui abrite maintenant la mairie d'Outremont depuis 1875, sera restauré. Un contrat de 475 000 $, 4,84 $ a été accordé pour des services en architecture et en ingénierie à cette fin, ainsi que pour sa mise aux normes. Le sommaire financier. Donc, en 2023, le budget des dépenses d'Outremont s'élevait à 17 227 $ et 227 200 $. Afin de rencontrer nos applications financières et de réaliser des projets spéciaux, nous avons été obligés d'utiliser différentes sources de financement pour équilibrer le budget. L'arrondissement a bénéficié d'un transfert de dotation de près de 400 000 $ du programme Prévention Montréal 2024-2025 et du service de la culture pour offrir un soutien financier essentiel aux organismes locaux, dont le magnifique théâtre Outremont. L'utilisation d'un montant de 213 000 $ a servi notamment à la consultation publique sur l'urgence climatique à financer le rapport de Vélo-Québec ainsi que le diagnostic terrain jetant les premières bases vers le plan de mobilité durable d'Outremont. Il ne faut pas oublier que le plan de mobilité durable qui augmente la sécurité qui apaise les rues joue un rôle important dans la réduction de nos gaz à effet de serre à Outremont. Plus de 400 000 $ de surplus de gestion ont été utilisés principalement pour payer une partie du contrat de la sécurité publique d'Outremont, du contrat de marquage de la chaussée ainsi que pour payer les consultants qui ont travaillé sur le diagnostic en prévision du plan de mobilité durable d'Outremont. À cela s'ajoutent plusieurs contributions financières aux différents organismes culturels et sociaux de l'arrondissement. Plus de 450 000 $ provenant des revenus reportés pour les fonds des parcs ont été employés pour des contrats de services suivant l'incendie du chalet du parc Saint-Biata. D'autres montants tirés du fonds ont couvert diverses dépenses dans les parcs et ont été utilisés pour équilibrer le budget. L'arrondissement a enregistré un manque à gagner de 667 800 $. L'écart est attribuable à une diminution de location d'installations récréatives, à un manque à gagner au niveau des ventes de vignettes de stationnement, ainsi qu'à la diminution du nombre de demandes d'études et de dérogations au règlement d'urbanisme. Le budget 2023 de l'arrondissement a donc été modifié et s'est élevé à un total de 18 999 800 $. L'enregistrement d'un surplus de 842 700 $ s'explique principalement par la sous-utilisation du contrat d'élagage lié au remboursement par le CCMU des dépenses liées à la suite de la crise du verglas d'avril 2023 et l'utilisation d'autres sources de financement pour certains contrats et rémunérations. En conclusion, malgré les hausses de dépenses courantes et les situations imprévues comme le verglas d'avril, l'arrondissement est fier d'avoir maintenu son équilibre budgétaire. L'administration continuera à gérer de façon rigoureuse et prudente les données publiques, tout en offrant un environnement de qualité et un niveau optimal de service qui rencontre les attentes de la population d'Outremont. D'abord un village en 1875, ensuite une ville, et finalement arrondissement depuis 2002, Outremont célébrera son 150e anniversaire l'an prochain. L'administration évalue les événements et les lègues potentiels afin de souligner avec fierté cet anniversaire. L'administration s'engage à gérer avec rigueur le budget d'opération ainsi que ses investissements. Notre objectif est d'assurer une gestion saine et transparente des ressources financières de l'arrondissement dans le but de garantir le bien-être de tous les Outremontaises et Outremontais. Je suis déterminé à agir dans l'intérêt de tous les citoyens et les citoyens et à faire de notre arrondissement un endroit unique où il fait bon vivre. Merci beaucoup. Donc le point 30.06, la proposition est à l'effet de déposer le rapport du maire sur la situation financière de l'arrondissement en 31 décembre 2023 et de procéder à la publication du rapport sur le site Internet de la Ville de Montréal d'arrondissement d'Outremont. Il n'y a pas de vote comme c'est un des plus. Merci. Le 40.01, c'est un avis de motion. Donc je vais lire l'avis de motion. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement sur l'occupation du domaine public » sera adopté au cours d'une prochaine séance du Conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à revoir les dispositions particulières aux occupations temporaires du domaine public. Le 40.02 est aussi un avis de motion. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et au stationnement » sera adopté au cours d'une prochaine séance du Conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicables sur le côté ouest de la partie de l'avenue du Rocher, comprise entre les avenues Fairmount et Saint-Véateur, prévues à l'annexe H du Règlement relatif à la circulation et au stationnement, afin d'y permettre l'implantation d'une zone de stationnement réservée exclusivement aux résidents de cette partie de l'avenue du Rocher, et ce, à l'exception de la plage horaire prévue pour l'entretien de la chaussée. 40.03. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et au stationnement. L'objet du règlement vise la mise à jour du règlement relatif à la circulation et au stationnement suite aux modifications réglementaires adoptées en 2023 et 2024. Je propose. J'appuie. Madame Patrault. Je suppos. Madame Pollack. Pour. Je suppos. 40.04. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et au stationnement. L'objet de ce règlement vise à introduire le secteur S3R numéro 3 et à modifier des règles de stationnement sur les avenues Canterbury, Plantagenet, Sterling, Wilderton, Willowdale et Whitbury, prévue à l'annexe H du règlement relatif à la circulation et au stationnement. Je propose. J'appuie. Madame Patrault. J'ai une question. Il y avait un citoyen il y a quelques mois qui est venu nous parler de cette zone-là, notamment pour pouvoir accéder à la maison de retraite qui se trouve sur Willowdale. Il y avait des enjeux de stationnement quand on vient visiter une personne, si le deux heures est enlevé et que c'est juste une zone spécifique. Est-ce que cette proposition répond à sa demande? À mon souvenir, oui, parce qu'on avait introduit dans ce secteur-là une zone aussi pour les enseignants. Donc, on avait une zone qui n'était pas exclusive aux résidents, donc où les citoyens vont pouvoir continuer dans un ou deux heures et avec un permis journalier. Parfait. Merci. Donc, pour le vote. Je suis pour. Donc, OK. Mme Pollack. Pour. Pour aussi. 40.5. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et au stationnement. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement sur la partie de l'avenue Elmwood, comprise entre les avenues Bloomfield et Kermes, privées à l'annexe H du règlement relatif à la circulation et au stationnement. Je propose. J'appuie. Madame Patrault. Je suis pour. Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. 40.06. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et au stationnement. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement sur certaines avenues de l'arrondissement privées à l'annexe H du règlement relatif à la circulation et au stationnement. Je propose. J'appuie. Madame Patrault. Bien, j'aimerais intervenir. Le deux heures, on sait que c'est la modification qui est proposée ici. Elle fait en sorte qu'il y a des endroits, il y a des facilités pour se stationner. À chaque fois qu'on facilite le stationnement, en fait, c'est comme une invitation à venir stationner dans notre quartier. Et ça a un côté un petit peu dommage parce que ça augmente la circulation. Donc, le 7 novembre, j'avais voté contre ce projet de règlement. Je vais voter contre aujourd'hui également. Juste avant de mentir, je n'ai pas appelé tout à fait le vote puisque vous commentiez, mais donc l'objet de ce règlement du changement qu'on effectue, c'est pour réduire la zone du deux heures dans certains secteurs. Pourquoi on fait ça? La raison, c'est très pragmatique. C'est que l'agence de mobilité du Grable nous dit que c'est extrêmement difficile d'appliquer le deux heures. Donc, nous avons, ils nous l'ont confirmé. Et donc, nous avons fait, en discutant avec eux, nous sommes entendus que si on réduit le nombre de stationnements, le règlement pour le deux heures, ça va faciliter le travail de l'agence de mobilité durable qui pourra surveiller les endroits où il y a beaucoup de stationnements qui ne devraient pas avoir lieu. Donc, c'est vraiment pragmatique. On n'est pas idéologique là-dessus. C'est vraiment une question d'augmenter l'efficacité, puis aussi, finalement, d'atteindre les objectifs que nous partageons, c'est-à-dire que les gens qui ne stationnent pas ici, qui puissent avoir une amende pour vraiment réglementer le nombre de stationnements qu'il y a ici. Donc, j'ai appelé le vote, Mme Macron. Je suis contre. Mme Polak. Contre. Et je suis contre. M. le maire, juste par souci de transparence, parce qu'il y a des recommandations qui n'étaient pas tout à fait exactes, elles ont été votées, proposées, mais je vais juste les relire pour que ce soit, il y a comme, surtout le dernier point qu'on vient de faire, 40.06. Donc, la proposition aurait dû se lire ainsi d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement relatif à la circulation au stationnement. L'objet du règlement vise à modifier les règles de stationnement sur certaines avenues de l'arrondissement privées à l'annexe H du règlement relatif à la circulation au stationnement, en réduisant les plages horaires d'une durée maximale de deux heures. Donc, ça a été proposé par Mme Macron, appuyé par Mme Polak et par vous, M. le maire, contre Mme Patreau et donc c'était la majorité. Et pour le 40.05, on le refait, le celui-ci proposé par Mme Macron, appuyé par Mme Podvin et Mme Patreau, Mme Polak et vous, M. le maire, vous étiez pour, mais ce qu'on aurait dû lire, c'est d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement relatif à la circulation au stationnement. L'objet de ce règlement vise à introduire le secteur S3R numéro 4 et à modifier les règles de stationnement sur certains tronçons des avenues Hintz-les-Belles-Oeil-Brunantes-Cambraille, Claude-Champagne-Courcelette-Devigny-Duchâtel-Avenue-et-Place-Dunlop-Fernilf-Forêt-Chemain-de-la-Forêt-Glencoe-Aisle-Wood-Kelvin-Maplewood-Mecaloc-Mont-Royal-Panuelo-Péronne-Robert-Saint-Germain-Springrove. Bon, je voulais juste que ce soit clair pour le temps de la résolution. D'accord. Merci. Merci. Donc, 40.07. La proposition est à effet d'accepter en vertu de l'article 5 du règlement relatif à la cession pour fin d'établissement de maintien et d'amélioration des parcs, de terrains de jeu et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal, 17.055, le versement d'une somme compensatoire de 158 984,36 sous équivalente à 10 % de la valeur du site conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel, de verser cette contribution au fonds des parcs de l'arrondissement. Je propose, j'appuie. Pas trop. Je suis pour. Un plat. Je suis pour. Je suis pour aussi. 40.08. La proposition est à l'effet de modifier l'ordonnance émise le 7 mai 2024 par le biais de la résolution CA 24-16-019 et d'autoriser la fermeture complète à la circulation automobile du boulevard de l'Arge jusqu'au 22 juin, puis du 19 août au 31 octobre 2024, inclusivement. Je propose, j'appuie. Pas trop. J'aimerais intervenir. Oui. Parce que là, je trouve dommage qu'encore une fois, on n'a pas assez d'informations sur les chantiers qui vont avoir lieu pour savoir à quel point la circulation va être affectée. Et puis, du coup, pour être sûr que la circulation ne soit pas affectée, la contrepartie à ça, c'est que les piétons et les espaces publics piétonnisés soient oubliés. Alors, c'est dommage que cette année, ce sera la première année depuis des années que, durant l'été, la rue de l'Arge ne soit pas piétonne. Et je trouve ça dommage. Donc, juste pour mettre encore un contexte, effectivement, il y a beaucoup de travaux à Outremont. On a vu les difficultés qu'ont les gens à circuler à cause des travaux sur la Côte de Catherine. Donc, il va y avoir des travaux au coin de Van Horn et la rue Stuart. Donc, Stuart sera fermé entre La Joie et Van Horn. Donc, les gens, je pense qu'on a juste encore une décision très pragmatique pour cette année, pour cet été, d'ouvrir l'avenue de l'Arge, puisque Stuart va être fermé. Donc, je vais demander le vote, Mme Patrou. Je suis contre. Mme Polak. Contre. Je suis contre. Donc, c'est adopté à la majorité. Le point 40.09, la proposition est à l'effet. Dédicter une ordonnance autorisant la mise en place de concepts d'aménagement de rues actives et familiales visant notamment à transformer une rue afin de ne permettre que la circulation locale dans un secteur sur les tronçons de l'avenue Champagneur, compris entre les avenues La Joie et Saint-Viateur, le tronçon de l'avenue Artland, compris entre les avenues La Joie et Van Horn, l'avenue Marcellet, les trois tronçons du boulevard Mont-Royal, compris entre l'avenue Fern Hill et le chemin de la forêt, et le tronçon de l'avenue Pannuelo, compris entre le boulevard Mont-Royal et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, jusqu'à la fin du mois d'octobre 2024. Je propose. J'appuie. Madame Patron. Je suis pour. Madame Polak. Je suis pour. Je suis pour. Donc, c'est unanime. La proposition qu'elle est faite d'édiciter une ordonnance pour les événements suivants et ce, conformément aux conditions et modalités inscrites au dossier décisionnel. Événements fêtes des voisins de l'avenue Prince-Philippe, événements fêtes des voisins McDougall, événements fêtes des voisins Dollar, événements fêtes des voisins Hazelwood, événements fêtes des voisins Dunlop, événements fêtes des voisins Artland du 15 juin, fêtes des voisins Artland du 24 juin, événements cliniques de vaccination dans les parcs organisés par le CIUSSS du centre-ouest de l'Île-de-Montréal, événements parades Bac-Layton organisés par la congrégation Amour pour Israël. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Madame Pollock. Pour. Je suis pour. Le point 40.11. La proposition est à l'effet d'édiciter une ordonnance autorisant l'entrepreneur Maguil Construction à effectuer dans le cadre de la construction du bâtiment situé au 1400 à Nuitérèse-Lavoie-Roux, des travaux en dehors des périodes autorisées par le règlement sur les nuisances et la propreté, en hausse 637, soit deux jours la semaine du 3 juin 2024 et deux jours la semaine du 8 juillet 2024. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Madame Pollock. Pour. Pour. La proposition est à l'effet d'approuver les demandes de PIA pour les immeubles suivants. 753 Avenue d'Avare avec les réserves suivantes. Restaurer et réutiliser les composantes déjà en place. Les garde-corps peuvent être réparés en remplaçant les éléments trop endommagés et modifiés afin de les dégager de la surface du perron. Les pierres saines peuvent être remises en place. Ou pour le recouvrement des marches et du perron, pierres naturelles similaires à l'existant. Pour le garde-corps, reproduire les détails du garde-corps existants, soit les crosses de départ, des mains courantes, les barottins torsadés, les volets de temps plat et l'hélice intermédiaire des mains courantes. Fournir des dessins d'atelier plus détaillés en incluant les dimensions des composantes. 66 Avenue Panuelo avec les réserves suivantes. Le garde-corps devrait être en fer forgé et similaire au garde-corps du perron avant sur l'avenue Panuelo. Fournir les dessins d'atelier et des nouvelles composantes et spécifier comment ils seront fixés au toit. 62-40 Avenue Hutchinson avec les suggestions suivantes. Une plus grande perméabilité entre l'avenue du Rocher, le parc Pierre-Dansereau et la promenade Camille-Lorrain permettrait de bonifier le transport actif et les parcours piétons au sein du projet. D'ailleurs, le nouvel espace couvert proposé en façade pourrait être modifié afin d'écrire une porte cochère, ainsi laisser les piétons et cyclistes traverser l'immeuble vers la cour intérieure et les espaces publics du Nouvelle-Outremont. Au rez-de-chaussée, préserver une plus grande superficie d'espaces collectifs dédiés à l'ensemble des résidents. La diminution de ces espaces et l'augmentation du nombre d'unités d'habitation de petites dimensions sont peu souhaitables puisque des espaces communs partagés peuvent permettre de réduire les besoins individuels. 654 boulevards de l'Or avec les réserves suivantes. Préserver la version recommandée favorablement avec réserve lors de la séance du CCU du 1er mai 2024, soit tel que les documents transmis le 29 avril 2024, mais avec les modifications suivantes. 1. Ne pas modifier la hauteur des fenêtres, sauf pour celles adjacentes à la porte qui pourraient être agrandies afin de s'aligner horizontalement avec les fenêtres du volume construit en 2002. Pour cette fenêtre, guillotine avec arrelage dans la portion supérieure comme à l'étage. 2. Au rez-de-chaussée, pour la fenêtre située au mur arrière du volume construit en 2002, utiliser le même modèle de fenêtre que l'ouverture existante complètement à gauche, mais avec deux bains au lieu de trois. 3. Sous le volume de la véranda, toujours pour l'agrandissement, même fenêtre à 2b, mais sans imposte. 4. À l'étage, pour les guillotines. 5. Préserver le carrelage du volet supérieur. 5. La couleur des menuiseries devra être telle que les fenêtres existantes. La réserve, fournir les plans révisés et la soumission des portes et fenêtres pour les carreaux carrelages véritables ou de type SDL. Nonobstant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le conseil autorise la demande de PIA conformément au plan soumis le 28 mai 2024 avec la réserve suivante pour la fenêtre située au mur arrière de l'agrandissement de 2002. Poursuivre le mène au central dans l'imposte tel qu'il apparaît dans le photomontage illustrant la vue intérieure des fenêtres. Je propose. J'appuie. Madame Patroux. J'ai une question parce qu'on a reçu l'information récemment. C'est bien ce que la résidente a écrit et ça correspond à sa demande. C'est bien la photo qu'on a vue dans la préparatoire par là-dessus. Parfait. Merci. Donc, je fais le vote, Madame Patroux. Je suis pour. Madame Polar. Je suis pour. Je suis pour. 47.2. La proposition est à effet d'approuver en vertu de l'article 9.1.4 du règlement de zonage en 67 la demande d'exemption de fournir et de maintenir 133 cases de stationnement sur les 271 cases exigées à l'article 9.5 du règlement de zonage pour le bâtiment 6 ou 62, 40 à venir chez Sune et de verser la compensation de 741 790 $ au fonds de stationnement de l'arrondissement. Je propose. Et ça permet d'afficher aussi des texte. Donc, on est très heureux de ça et ça nous amène dans la modernité. Donc, merci beaucoup à ceux qui ont travaillé là-dessus et bonne soirée à tous et à toutes. Merci. 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 Merci.